Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, la campagne pour les élections communales et provinciales est lancée et tous les jours nous parcourrons le Brabant-Ouallon avec mon équipe afin de faire connaître les idées du MLD, du Mouvement pour la Liberté et la Démocratie. Ce n'est pas simple parce que nous devons travailler avec énormément d'agressivité de la part de nos concurrents politiques qui n'acceptent pas le jeu démocratique. Et hier, lors de notre tournée à Waterloo, nous avons été pris à partie assez sévèrement et à de nombreuses reprises, tant par des responsables politiques locaux que par la police. Pourquoi ? Tout simplement, nous distribuons nos flyers sur la braderie de Waterloo. Alors on nous a dit plusieurs choses. D'abord qu'il y avait une convention signée entre les différents partis de la commune pour qu'il n'y ait pas de distribution de flyers sur la voie publique lors d'événements tels que la braderie. Soit, je veux bien en convenir, mais il aurait encore fallu qu'on nous convie pour signer cette convention, ce qui n'a pas été le cas. Mais ensuite, face à cette revendication de notre part, on nous a clairement dit que le bourgmestre avait pris un arrêté de police disant qu'il fallait avoir son autorisation ou que tout était interdit sur la voie publique au niveau de la distribution. Donc vous vous imaginez dans quel pays nous devons vivre. Nous sommes en campagne électorale, nous devons distribuer nos flyers électoraux au sein de la population et nous devons d'abord passer par l'autorisation du bourgmestre pour ce faire. Je trouve ça totalement incroyable, totalement inadmissible et c'est véritablement une atteinte à la liberté de se présenter aux élections. Vous imaginez bien que le bourgmestre trouvera toujours quelque chose à redire sur le flyer d'un parti concurrent et qui peut lui poser de grosses difficultés. Alors nous avons même été jusqu'à être verbalisés par la police. Verbalisés par la police pour avoir distribué ces flyers parce qu'il est pour moi hors de question de respecter ou de me conformer à une décision que j'estime totalement antidémocratique. Et à cette occasion-là, nous avons même été escortés par la police pour pouvoir retourner jusqu'à notre camionnette de campagne. Arrivé sur la rue principale de Waterloo, nous avons simplement demandé à la police de nous laisser nous balader puisque la liberté de circuler est encore une liberté garantie par les droits de l'homme. Et donc là, on nous a laissé reprendre nos activités. Nous avons pu circuler à travers la banquette, mais ne plus distribuer évidemment de flyers. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes alors tombés sur les chevins du commerce, M. Alain Schlosser. Et ce monsieur, donc, nous a interpellés. Et je vais vous laisser écouter ce que ce monsieur, donc, nous a dit. C'est assez édifiant. Donc je vous laisse profiter de cet enregistrement. Bonjour, monsieur. C'est les chevins du commerce. Vous avez demandé de ne pas distribuer sur la braderie. Oui, nous passons. Ah, ok, très bien. Ça serait déjà une heure qu'on vous a dit de distribuer sur la braderie. Mais est-ce que vous avez le règlement ? Oui, c'est vraiment qu'une aile. Vous savez, vous devez savoir, quand même, que c'est le commerce qui était... Oui, mais je vous demande à la police de voir ce document. Vous ne connaissez pas ce règlement ? C'est le bourgmestre qui est réclé. Pourquoi est-ce que je saurais savoir que Waterloo a pris une décision antidémocratique ? Non, pas du jour. C'est complètement du bourgmestre, vous devez savoir. Oui, mais on peut distribuer cet ailleurs sans campagne, quand même. Ça, ça dépend d'attribution du bourgmestre des signes. Vous pouvez le voir, vous verrez. Je ne savais pas que là, c'était transformé en pin-up-chain. Ah, si, c'est du... Ah oui, on le voit, vous le dites, justement, c'est bien. C'est bien de l'avouer. Voilà, donc on vous l'a dit. C'est bien. Voilà, comme vous voyez, donc, l'échevin du commerce de Waterloo dit clairement que le bourgmestre est tout puissant, qu'il a la liberté de vous interdire de distribuer des flyers sélectoraux sur la voie publique s'il a décidé, que ça va être ainsi, et qu'en plus, l'échevin considère que, oui, M. Kubla prend bien les alliots de Pinochet, CQFD, je vous démontre donc par cet enregistrement, que nous ne vivons plus en démocratie, et que tous les pouvoirs absolus, qu'ils soient socialistes ou aimés, sont à combattre, parce que dans ce cas-là, ces gens se croient tout puissants, se croient tout permis, allant même, jusqu'à interdire à un parti politique de se faire connaître auprès de la population. Et on est de même à Brène-Lalleux, où maintenant on nous empêche d'afficher nos affiches sur les panneaux électoraux, qui ont été tout simplement supprimés. C'est une atteinte grave à notre démocratie, et je vous dis clairement que le MLD ne respectera pas ces règlements, ces décisions antidémocratiques, parce que nous, nous sommes des démocrates, et que la liberté de se pouvoir se présenter à une élection, c'est une liberté fondamentale. Et lorsque l'on ne peut plus le faire, ou lorsque l'on veut aller vers la création de partis uniques, nous tombons dans une dictature. Cette dictature, nous n'en voulons pas en Belgique, nous défendrons avec force la liberté et la démocratie, comme nous l'avons toujours fait, malgré les critiques de nos adversaires, qui ne nous facilitent pas la tâche, vous avez pu le remarquer. Mais en tout cas, nous nous continuerons, je tiens à dire que je ne paierai pas ces amendes, je ne paierai pas ces procès-verbaux, quitte à aller devant le Conseil d'État, qui, dans le cadre d'une affaire déjà en cours à Anvers, a déjà émis ses plus grands doutes quant à ces décisions des bourgmestres ou des conseils communaux, qui ne semblent pas particulièrement légales ni respectueuses de la liberté, des libertés démocratiques. Voilà, je tenais à vous le faire savoir et à vous faire partager cela, parce que nous avons été particulièrement choqués hier d'avoir dû être encadrés par la police pour quitter la braderie de Waterloo pour le simple crime d'avoir osé distribuer nos flyers électoraux dans une commune à majorité MR. Je vous remercie.